Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Alès, Alès Bendo sur Twitter. Salut Alès, super que tu vas bien. Salut frérot, ça va et toi ? Je vais très bien, merci. Ça se passe les vacances ? Ça se passe bien, on est rentrés là, j'ai perdu un peu la voix, mais on s'y remet tranquillement, tu vois. J'en as vu des choses, mais voilà, on n'est pas là pour parler. On les laissera de côté. Voilà, on les laissera de côté. Justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je ne vais pas faire un speech très long, mais moi, du coup, c'est Alès. Je me suis intéressé à l'e-com en 2019 et depuis mi-2020, simplement, j'en vis pleinement. C'est ma seule, on va dire, activité depuis maintenant trois ans. Donc, tu fais vraiment ça, matin, midi-soir actuellement ? Oui, c'est totalement ça, c'est que ça. Et tu travailles combien d'heures par jour en moyenne ? Franchement, ça dépend. On va dire que c'est un business où, je veux dire, tous les jours, malgré qu'on peut dire que, oui, entre, on va dire, un shop et un autre, les étapes, elles sont chaque fois, on va dire, un peu similaires, que ce soit dans la recherche de produits, la création de sites, la création de pubs, ce genre de choses. Il y a des jours où, simplement, par exemple, tu auras juste besoin de faire attention à tes créations, quel est ton truc. Donc, on peut vraiment dire que ça varie. On va dire de, je ne sais pas, moi, ça peut être une heure par jour, comme ça peut être, on s'approche du Q4, là, ça va être plus du 8-10 heures, y compris le week-end. Oui, surtout là, actuellement, avec le Q4 qui arrive. Disons que, moi, je ne vais pas mentir, je ne suis peut-être pas spécialement le type qui bosse le plus intelligemment. Donc, ça signifie simplement que je suis quelqu'un qui, je veux dire, va peut-être mettre 4 heures pour faire ce que d'autres en font en deux. Donc, moi, je sais que, typiquement, ça peut me prendre plus de temps de faire certaines choses que d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que, même si pour certaines personnes, dire, ah ouais, 10 heures par jour, etc., c'est abusé. Moi, je sais que, je veux dire, c'est un temps que je mets. Après, comme tu sais, voilà, des fois, on va dire, ce n'est pas 10 heures pendant lesquelles tu es focus à 100%, mais voilà, c'est pour dire que ça peut varier dans ces plages d'horaire-là. Il n'y a pas vraiment, on va dire, un temps minimum ou un temps maximum. Ça va vraiment dépendre de quelle période de l'année tu es, combien de trucs tu as lancé en même temps, combien de trucs est-ce que tu gères en même temps, si tu as des trucs privés de ton côté à gérer en plus. Donc, on va dire que, ouais, ça peut vraiment varier. Et comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans le pop ? Alors, ça, c'est une drôle d'histoire aussi. On va dire simplement que quand j'étais plus jeune, il y a eu un été où j'étais chez Mamif en Sicile. Et en fait, Mamif, elle était partie à la mer et moi, je t'ai resté à la maison. Je n'avais vraiment rien envie de foutre, tu vois. Et je pensais déjà à quand j'allais revenir et que j'allais devoir reprendre le taf. Et je me disais, ouais, je n'ai vraiment pas envie, tu vois. Genre, vraiment, ça me saoule. Et j'ai fait un truc tout con que je pense que mine de rien, je veux dire, ça paraît peut-être bête, mais on est énormément certainement à l'avoir fait. C'est que tu vas sur Internet et tu tapes des petits trucs du style « Comment devenir riche ? » tu vois, ce genre de choses. Et bref, je suis tombé sur plein de trucs différents, plein de business models différents, que ce soit la fille, que ce soit l'IMO, que ce soit le drop, que ce soit le montage vidéo, que ce soit… Il y a eu plein de trucs qui t'expliquaient, on va dire, les différentes opportunités que tu as. Et on va dire que celle qui m'a le plus parlé, c'était le drop, surtout parce qu'à cette époque-là, il y avait, tu vois, Yomi, etc., qui produisait pas mal de vidéos, pas mal de contenu, justement, pour ensuite vendre sa formation. Et on va dire que c'est par là que j'ai commencé comme énormément de personnes, je pense. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu fais pour lancer un nouveau shop ? Écoute, pour moi, pour lancer un shop, il faut aller chercher, on va dire, une opportunité dans l'actualité. C'est-à-dire que si tu n'es pas informé des dernières tendances, de la demande grandissante dans certains secteurs ou d'autres choses de la sorte, tu ne peux pas te créer une vraie opportunité parce que tu es obsolète. Tu ne peux pas te permettre de l'être dans une société comme celle actuelle où il y a tout qui évolue, on va dire, assez vite. Donc, pour lancer un nouveau projet, j'estime que simplement, il faut que je sois toujours informé, que je sois toujours à l'affût, on va dire, de ce qui se présente devant moi parce que, comme tu sais, toi-même, je veux dire, tout avance très vite actuellement. Ah ouais. Et c'est quoi les premiers pas que tu mets en place pour monter, du coup, ce shop ? On va dire que ça dépend. C'est-à-dire que dans mon domaine, donc le drop, si je n'ai pas spécialement une idée, je vais aller chercher de l'inspire soit sur les réseaux sociaux, soit sur AliExpress, soit auprès de mon agent ou encore sur les plateformes de recherche de produits connus comme Minea, Pipiad, ce genre de choses. Donc, on va dire que pour vraiment, on va dire, démarrer la machine, ouais, à moins que tu sois inspiré d'un super truc que tu as vu, il faut, on va dire, de nouveau, une fois de plus, comme dit avant, il faut aller créer, on va dire, son opportunité, quoi. Et il faut aller la chercher. Et toi, tu es plus drop ads ou bien drop SEO ? 100% ads. Je n'ai jamais fait de SEO. Je ne saurais même pas pas recommencer pour dire la vérité. Et tu es plus sur quelles plateformes ? Sur Facebook, mais sur Google, mais sur Pinterest ? Alors, j'ai touché un peu à tout. C'est-à-dire que, principalement, là, actuellement, c'est 100% Facebook. L'année passée, j'ai fait pas mal de TikTok ads, mais ensuite, je veux dire, j'ai arrêté pour me focus 100% sur Facebook pour la simple et bonne raison que, malgré que, je veux dire, ce soit une plateforme qui a beaucoup de potentiel, c'est une plateforme aussi qui est très instable. donc, ça veut dire qu'un jour, tu auras des résultats, le lendemain, tu en auras d'autres. Et puis, du coup, ce n'était pas quelque chose, on va dire, qui m'allait spécialement. Facebook, on va dire que ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus stable, mais, je veux dire, de manière générale, tu es toujours dans des eaux, on va dire, à moins qu'il y ait un bug particulier comme il y a des jours où tu peux dire que, ah ouais, voilà, aujourd'hui, il y a tout le monde qui a les mêmes résultats de merde. De manière générale, tu peux dire que, voilà, tu sais plus ou moins combien tu vas finir ta journée si les trois journées précédentes, elles étaient dans ces eaux-là aussi. Donc, il y a ces choses-là. Google, j'y avais touché à une certaine époque, mais ensuite, j'ai plutôt mis un gars dessus, c'est-à-dire que j'avais un type qui renait pour moi mes campagnes. Pinterest, j'y ai touché que très brièvement, je dois avouer que je ne m'y suis intéressé que très peu. C'était plus, on va dire, pour créer un compte, essayer deux, trois trucs, etc., mais ça n'a pas trop pris et comme de toute façon, ce n'était pas ma plateforme principale, j'ai très rapidement lâché. Et sinon, il me semble avoir fait un peu le tour, non ? Des plateformes. Ouais. Et toi, le type de shop que tu crées, c'est plus les shops monoproduits ou bien des shops généralistes ? C'est quoi le meilleur shop pour toi que quand tu... Alors, pour moi, c'est du monoproduit, mais on va dire avec accessoire. C'est-à-dire que je vais faire un shop de base, on va dire, avec un seul produit dessus. Et ensuite, on va dire qu'en upsell ou bien en accompagnement, tu vas proposer des produits similaires ou ce genre de choses. Et puis ensuite, tu remarques que d'un coup, il y a un produit similaire qui se vend vraiment très bien. Du coup, tu te dis que tu vas essayer peut-être de faire une page produit sur laquelle tu vas le passer, on va dire aussi, en produit principal que tu vends et qu'ensuite, à ce produit-là, tu trouves aussi des accessoires et au final, on va dire que tu te retrouves peut-être avec un shop niché. Mais après, ça, c'est des cas quand même, je veux dire que dans lesquels je ne me retrouve pas très souvent. Généralement, c'est un shop monoproduit avec un upsell ou deux upsells différents au max. Et comment est-ce que tu fais pour valider justement le shop sur le marché ? Qu'est-ce que tu fais pour faire le succès ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un testing sur Facebook Ads déjà et pour ça, je vais prendre mon produit et penser à toutes les façons et toutes les fonctions qu'il a et ses bénéfices. En gros, pour être très clair, je vais prendre mon produit et je vais penser à toutes les fonctions qu'il a et les bénéfices que les fonctions apportent. et je vais chercher deux, trois angles marketing différents histoire d'avoir pour le même produit au moins quatre vidéos différentes. ça veut dire que chaque produit, elle va intéresser un groupe de personnes différentes. Donc, je ne sais pas moi, par exemple, pour ce qu'on peut dire, on va prendre un truc tout con et l'exemple, il sera certainement mauvais, mais on va dire, par exemple, un habit, tu auras des personnes qui seront plus intéressées par l'esthétique du produit. Donc, tu vas tourner une créa par rapport à l'esthétique. Waouh, c'est beau, c'est tendance, c'est ci, c'est ça. Tu vas tourner une créa par rapport à la fonction du produit. Donc, si c'est un produit, par exemple, qui tient chaud, tu vas l'adresser à toutes les personnes justement qui aiment ce qui est cosy, ce qui est confort, ce qui est soyeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Etc. Etc. Et tu vas trouver les différents angles marketing qui vont t'aider à avoir, on va dire, moi, je fais minimum quatre vidéos différentes et à partir de là, ensuite, je vais faire mes testings. Donc après, pour le testing, tu as plusieurs écoles, mais perso, moi, je ne me casse pas la tête. C'est une cibio à 50 balles pour deux créas. Et donc, comme j'en ai toujours au minimum quatre, je fais des testings généralement à 100 euros. Et à moins que le produit, il soit spécifique à un sexe en particulier, je laisse en broad. Donc, en gros, tous les paramètres par défaut sur Facebook, il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas d'intérêt ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, je laisse simplement Facebook faire son boulot. Généralement, je laisse tourner 48 heures minimum, même si je ne suis pas rentable le premier jour. Et du coup, voilà. Et les vidéos, c'est toi qui les fais ou bien tu y es avec ça aussi ? Alors, principalement, c'est moi qui vais les faire, mais quand je dis les faire, ce n'est pas les tourner, c'est les monter plutôt. C'est-à-dire que je vais aller sur, par exemple, Minea. Généralement, c'est ce que je fais. Je vais sur Minea, je tape le nom du produit, je télécharge toutes les vidéos que je trouve par rapport au produit, je tape le nom, donc que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, en italien, en espagnol, enfin bref, dans toutes les langues, on va dire, principales européennes qu'on a par ici autour pour trouver, on va dire, le maximum de créa. Et il y a des fois où justement, le fait simplement de passer d'un pays à l'autre, tu vas trouver des séquences de vidéos qui sont différentes. Et ensuite, moi simplement, dans mon petit logiciel de montage que j'utilise, je vais simplement les monter moi-même, mettre du texte par-dessus, flouter certaines choses ou bien simplement garder les parties qui m'intéressent. Des fois, sur une vidéo de 50 secondes, par exemple, moi, il n'y a qu'une partie qui m'a interpellé et du coup, je vais garder que cette partie-là qui dure peut-être cinq secondes, tu vois. Et ce sera ce genre de choses-là et ensuite, je vais faire mes montages par rapport à ça et je vais rajouter mon texte par-dessus, etc. Et tu as déjà eu des chocs qui n'ont pas fonctionné et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te lever par rapport à ça ? En fait, tu ne te relèves jamais vraiment dans le sens où tu marches continuellement. C'est-à-dire que même si, je veux dire, un testing, il foire, concrètement, tu es préparé à cette éventualité. Tu n'es pas là en train de te... En fait, tu ne mets pas ta vie dans un testing. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas en train de mettre tout sur le rouge à la roulette. Tu vois ce que je veux dire ? Ton testing, ce n'est pas ça. Ton testing, c'est vraiment, on va dire, juste une étape dans un gros processus et si cette étape, elle foire, simplement, tu recommences ton processus avec autre chose. Donc, je ne pourrais pas dire que dans un échec, tu cherches à te relever. En gros, c'est simplement un truc que tu sais qui est censé arriver, qui arrive à tout le monde d'ailleurs et simplement, tu continues à tester, tu relances de nouveaux trucs et c'est, on va dire, un processus continuel. Et toi, ton process pour Scale, ça marche comment ? Alors, on va dire que pour moi, moi, je dirais que tu commences à scaler au moment où tu tiens à titre personnel, je dis bien, sur 48 heures, une marge que tu estimes comme assez haute pour aller chercher plus haut. Donc, ça veut simplement dire qu'une fois que tu estimes que ta marge, elle est assez grande et que ta marge, elle reste stable pendant au moins deux jours, tu peux commencer à te dire, là, c'est le moment que je scale. Après, un autre point qui est très important d'ailleurs et qui met franchement en fin de carrière beaucoup de personnes qui font du drop, c'est clairement savoir gérer son fonds de roulement. Enfin, je m'explique. En gros, ça ne sert à rien de balancer, par exemple, de scaler à 500 euros par jour en ads si tu as moins de 10 cas sur ton compte parce qu'au mieux, si tu as zéro souci avec Stripe ou comme ça, tu reçois ton argent en trois jours, sinon en sept. Et dans le cas de trois jours, ça veut dire que tu spendes en ads sur trois jours 1500 euros. Et tu dois bien payer les produits aussi. Donc, admettons que ce soit, on va dire, allez, autant élevé que les ads, tu vas payer donc 1500 euros de produits aussi. Et donc, tu es déjà à 6000 de dépense en attendant que tu aies ton premier virement qui rentre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, on va dire que c'est là où c'est important, on va dire, de faire attention parce qu'il faut penser que sur Stripe aussi, tout l'argent que tu fais le week-end, il arrive au plus tôt le jeudi. Donc là encore, il faut pouvoir assurer en fonds de roulement. Et à ce rythme-là, en ayant, on va dire, 10 cas sur ton compte, en dépensant, comme j'ai dit, 500 euros par jour, je pense que tu tiens max deux semaines avant de devoir mettre tes ads en pause parce que justement, tu n'as simplement plus d'argent sur le compte, tu dois attendre que Stripe et te verse tes sous, tu comprends ? Du coup, voilà, c'est un peu contraignant. Et ça, c'est vraiment dans le cas où admettons, pendant 10 jours ou deux semaines, tu restes à 500 euros de dépense par jour. Mais bon, tu connais, tu mets 500 euros, tu vois que ça va bien, tu vas vouloir en mettre 700 le lendemain, etc. Et du coup, frérot, en 3-4 jours, tu as grillé tout ton fonds de roulement et tu te retrouves à devoir mettre tes ads en pause, attendre que tu reçois tes sous, payer le fournisseur et du coup, c'est une galère. C'est pour ça que je dis, à mon avis, c'est tout un calcul qui se fait et pour pouvoir scale, donc, si je dois répondre, on va dire, à ta question, je dirais que tu commences à scale un projet quand tu estimes qu'il est assez rentable et que tu as les fonds de roulement nécessaires. Ok. Et pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le drop, est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire d'acheter une formation ? Ah, la question. À titre personnel, je vais te dire que oui, pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé le drop, je n'étais pas spécialement la même personne que je suis maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le drop, moi, ça me faisait chier à mourir de devoir régler des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où d'un coup, tu as un truc qui saute, tu ne sais pas comment faire, etc. Enfin, chercher la solution, c'était vraiment un truc que j'avais en horreur. Alors que maintenant, je veux dire, ça ne me pose pas de soucis parce que ça fait partie intégrante du boulot. C'est même une grosse partie du boulot, toujours régler les soucis. tu sais assez comment ça. Et à cette époque-là, justement, je pense que sans une formation, peut-être que j'aurais arrêté pour la simple et bonne raison que j'aurais dû mettre trop de temps à chercher l'information dont j'aurais eu besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le fait d'avoir une formation, OK, tu payes un certain prix d'entrée, mais ensuite, tu as accès à certaines connaissances qui, je veux dire, en fonction de la formation que tu as, sont actuelles, sont d'actualité. Parce que tu connais, il y a aussi, je veux dire, pas mal de bullshit. Mais, personnellement, je pense que si tu commences et que tu n'as pas encore vraiment un état d'esprit, on va dire, assez entrepreneurial, c'est intéressant d'acheter une formation et même de prendre un coaching par la suite. Et pour toi, à titre personnel, est-ce que tu penses que tu vas rester dans le drop classique ou bien tu vas plus te rediriger vers le drop création de marque et donc faire du stock ? Alors, franchement, c'est un projet qui, je pense, est dans la tête d'absolument toutes les personnes qui font du drop. Donc, c'est-à-dire lancer quelque chose sous forme de marque ou autre. Même ceux qui te diront que, ouais, non, moi, j'aime bien le drop de Rakaï, tu vois. Dans le fond, c'est un accomplissement. Avoir sa marque, lancer quelque chose que tu peux revendre ensuite, avoir du stock, on va dire vraiment avoir un projet qui est, on va dire un peu vraiment ton bébé, tu vois ce que je veux dire que tu bichonnes. Donc, oui, c'est clairement un projet. Maintenant, pour moi, c'est un projet auquel j'ai déjà pensé mais qui demande de valider, on va dire, trois critères, selon moi. Le premier, c'est que ça doit être quelque chose, selon moi, parce qu'il y a bien des marques qui ne sont absolument pas là-dedans, enfin, qui n'ont absolument pas les mêmes critères que moi. Mais le premier, ce serait, un produit qui parle à tout le monde, c'est-à-dire homme comme femme. Le deuxième critère, ce serait un produit qui se vend à l'année. Donc, ça veut dire quelque chose qui n'est pas saisonnier, histoire d'avoir des entrées d'argent, on va dire, de manière régulière. Et la troisième des choses, ce serait avoir un produit qui demande de la récurrence, donc c'est-à-dire un rachat de la part du client. À ce moment-là, une fois que je trouverai, on va dire, quelque chose qui me parle avec ces trois critères-là qui sont validés, ensuite, j'irai dans ce qui est, on va dire, recherche de fournisseurs, mise en place de différents systèmes, etc. Mais pour moi, de base, j'y ai déjà pensé, c'est vraiment les trois critères dont j'aimerais absolument valider. Et à part le drop, est-ce que tu penses se lancer dans autre chose ? Alors, pour moi, le drop, ce n'est pas une finalité. Je considère le drop, on va dire, comme un tremplin. Du coup, c'est clair qu'il y aura d'autres projets à l'avenir. On ne va pas vivre du drop encore 30 ans. En tout cas, ce n'est pas mon projet. Ce serait l'idéal, ce serait de commencer, on va dire, à investir dans différents projets qui font que tu fais, on va dire, travailler ton argent pour toi. Ça, ce serait, je pense, vraiment le but. Mais ce n'est pas actuellement le cas. Donc, actuellement, c'est du drop. Et puis, quand les autres choses, elles viendront, elles viendront. Et c'est quoi ton ambition pour les six prochains mois voire la prochaine année ? Alors, on va dire que j'ai des ambitions, on va dire, plutôt personnelles pour la simple et bonne raison qu'actuellement, je dois effectuer le rachat d'une maison. Et le prêt immobilier, on va dire, il est assez conséquent. Donc, le but des six prochains mois, du moins de cette fin d'année, c'est pouvoir sortir assez d'argent pour pouvoir ensuite investir dans ce bien immobilier dans ce bien immobilier en 2024. On va dire que ça, c'est un peu le projet à court terme. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce qu'on pourrait tout trouver sur les réseaux ? Comment tu dis ? Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux ? Ah, tu veux me retrouver sur les réseaux ? Je ne connais pas mon nom. Non, je rigole. Alors, attends. Parce que même ça, c'est bendo-na-bendo sur Twitter. Et du coup, si vous voulez de l'info qui sera seulement gratuite, il n'y a pas de souci, mais ça ne sert à rien de me contacter pour des coachings ou des trucs, je ne sais pas quoi. je n'ai jamais rien vendu, ce n'est pas demain que je vendrai quelque chose. Donc, si vous voulez du coaching, etc., je peux vous rediriger éventuellement vers des personnes, mais moi, laissez-moi tranquille. Non, ils iront vers toi uniquement pour le contenu gratuit, t'inquiète. Dans tous les cas. C'est pour du contenu gratuit, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous envoie pas de PDF, je ne vous demande pas vos emails, je m'en fous les gars. C'est parfait. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, Alès. Il n'y a pas de souci. Et un de ces quatre frérots, on se passe à la case. Vas-y, salut. Tio, tio. Je vous vois les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Alès sur Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut. Salut.